Salut à tous ! Enchanté aujourd'hui pour une petite vidéo pour les fans de gravure laser. Voilà je vous avais dit récemment dans la vidéo Edmoxy Quarty que je mettrais ce t-shirt pour faire la vidéo sur le graveur laser. Le graveur laser c'est bien vous avez vu j'ai testé différents modèles j'ai un gros modèle de Mecpo dont je me sers pour faire une petite création. Le problème des graveurs laser, alors le modèle Mecpo que j'ai vous avez une option supplémentaire pour avoir un système de caméras mais il est à 800 euros. Le modèle que j'ai coûte 500 euros et tous les gens qui ont un graveur laser sans caméras le savent ben voilà si vous voulez graver par exemple un dessin sur ce souverain l'ardoise il faut bien caler votre graveur laser. Si vous faites de la découpe là j'avais découpé le Star Wars qui est ici une des parties vous avez ça mais ça on va pas le jeter ça peut servir on peut faire un marque page un support des portes clés donc comment vous faites quand vous avez un graveur classique que ce soit un Mecpo ou une autre marque d'ailleurs voilà vous allez voir l'appareil que je les remercie mais le mieux c'est d'avoir une caméra et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui voilà regardez on va voir ce petit coffret c'est le coffret Minxion et dedans on a quoi on a une petite caméra voilà vous avez fixé ça sur votre graveur laser grâce à ce petit pied alors soit vous allez faire pression sur le renfort vous avez un bras dessus sur lequel vous avez fixé cette pièce et vous aurez la caméra qui prendra en photo votre espace de travail alors vous avez une application téléphonique moi je me sers pas de ça mais surtout c'est compatible Lightburn voilà c'est à dire ça vous allez le mettre sur votre graveur soit vous le fixez soit pour certains modèles vous avez une petite plaque en métal que vous pourrez visser dessus ça va être compatible je vous dis avec des graveurs laser Horture, Kredity voilà tous ces gros modèles il y a quoi aussi allez tester Sculptfun voilà vous avez juste à fixer ça dessus avec cette petite caméra vous allez brancher votre graveur sur la caméra alors il y a un bon côté c'est que votre graveur va devenir wifi il y a un mauvais côté je me suis aperçu c'est que le graveur passera par le wifi mais apparemment pour pouvoir avoir l'image de la caméra sur le pc il faudra brancher la caméra en usb c'est donc votre graveur n'aura plus besoin d'être relié au pc par le câble usb il sera branché là dessus ça passera par wifi mais pour avoir la caméra sur le pc il faudrait quand même qu'il ya un câble usb qui parle de votre graveur à votre pc voilà j'espère qu'un jour ils font un système où tout passera par le wifi mais grâce à ça vous allez avoir la caméra qui va prendre votre plan de travail vous avez bien sûr la première fois le cadrer et le configurer et ensuite sur votre logiciel de gravage vous pourrez prendre une photo de votre plan de travail et voir exactement où posséder votre dessin le dessin pour ça ou par exemple pour ça si vous voulez vous découpez des portes clés et ben parce que le bois ça coûte cher on dirait pas mais là le panneau comme ça il me coûte 3 euros voilà donc on va pas gaspiller pour pas jeter la poubelle si vous voulez découper un marque page des portes clés des supports grâce à la caméra vous pourrez voir exactement où graver et ça peut être bien si vous avez des portes clés vous mettez en braque des petits coeurs en bois vous voulez poser sur votre support alors moi j'ai un lit d'abaille avec les caméras vous prenez une photo sur light burn je vais vous montrer comment ça marche et comme ça vous pouvez positionner au bon endroit et puis après ça va graver vous n'avez plus besoin d'aller ajuster de faire trois fois le tour enfin ceux qui en gravaire le savent voilà c'est toujours un petit peu pénible surtout que moi mon espace de travail c'est du 42 par 41 cm donc c'est assez grand voilà comme vous avez vu j'ai fait ça c'était pas trop gênant j'ai découpé un sac sur une planche un deuxième cercle là c'est fait des coupes et sur la planche ben voilà il fallait quand même que la cadre bien parce que c'est une planche comme ça que j'avais donc ça ça peut être très pratique je trouve alors je mettrais un lien de réduction dans la description je crois qu'il y en a pour 120 130 euros c'est pas excessif on va dire le graveur laser celui que j'ai coûte 500 euros le modèle avec caméras de chez mecpo coûte 800 euros alors vous avez l'enclosure et vous l'avez déjà vu moi j'ai acheté une enclosure à part de boîtier de protection et là voilà j'ai acheté cette petite caméra qui doit être à 40 cm au dessus du graveur laser et maintenant je vais vous montrer comment la configurer enfin la cadrer moi ce que ça donne sur mon graveur laser et puis après on va essayer de faire un petit peu de gravure avec ça voilà c'est la mincion alors c'est le modèle le plus récent parce qu'il y avait un ancien modèle avec des petits tubes à visser et là ce modèle des profilés c'est quand même mieux ça vous le fixez derrière dessus le bras vous allez adapter vous ferez passer les câbles ici alors malheureusement il y a le câble d'alimentation de la caméra le câble du graveur laser mais ils ont pas fait un troisième trou pour le câble qui va vers le pc pour avoir la caméra en usb c'est mais voilà en plus à l'air assez stable donc écoutez je vous montrerai je pense à petite vidéo d'installation voilà comment aller sur le site sera plus simple parce que j'ai pas trop de place je vais vous montrer sur mon graveur et puis on va voir comment ça marche à de suite les amis voilà alors je vous montre vite fait leur petite vidéo à eux de montage parce que moi c'est un petit peu le bordel vous avez tous les fournis les clés allen donc là vous allez fixer au bout de cette barre en métal le support de la caméra après vous pourrez l'orienter l'ajuster ça sera à la fin tout est fourni bien sûr vous assembler cette barre sur le montant vertical et vous avez fixé ça sur votre graveur donc moi j'ai un système comme il montre là avec la vis vous voyez là eux ils sont sur un x tool moi je suis sur un mec pot vous pouvez adapter sur différentes machines sur une reality vous serrez alors je sentais que je mette un petit truc en caoutchouc pour mieux renforcer quand même ce que j'ai l'impression que ça peut bouger un petit peu vous avez des machines sur lequel vous pouvez le mettre avec une plaque à vis voilà si vous avez des petits confort en alu rainuré alors après vous pouvez configurer le téléphone honnêtement ça sert pas à grand chose parce que l'application j'utilise moi light burn avec le téléphone vous pouvez contrôler votre graveur distance mais il faut jamais vous amener du graveur le petit défaut c'est ça c'est qu'il faut la brancher à un ordinateur voilà donc la caméra ne marche qu'avec ça et après vous avez la calibration qui est un petit peu chiante vous avez la petite plaque qui est fourni il faut la mettre en bas en haut à droite à gauche en bas à droite en bas à gauche il faut attention c'est bien éclairé parce que c'est bien reconnu et donc bien sûr il faut une plaque sur laquelle vous avez gravé un carré ou un rectangle pour voir à quel endroit vous le mettez après quand c'est fini ben voilà vous validez la calibration vous avez des petits trucs à faire ces petits cercles il faudra cliquer le petit plus au milieu alors par contre après il y aura quand même un petit réglage à faire voilà il faut peut-être juste un petit peu la hauteur ou le bas parce que dans la vidéo ça marche de suite non non voilà alors ça vous faites qu'une fois bien sûr et voilà regardez ce que ça donne sur mon graveur laser alors désolé pour le désordre c'est mon plan de travail j'ai poussé l'enclosure c'est ce qui me permet d'évacuer la fumée dehors et de ne pas me griller les yeux car le laser marche donc vous voyez le bras c'est fixe là vous le fixer c'est assez stable ici vous ajusterez après la longueur pour que la caméra filme bien il faut 40 cm de hauteur il faut que ça filme toute la surface de travail voilà moi c'est du 40 par 41 la surface de travail vous mettez la petite plaque que je vous ai montré la petite plaque avec des points noirs vous faites l'ajustement c'est tout simple alors voilà ce que vous pouvez faire c'est brancher le graveur sur la caméra et votre grapheur devient graveur wifi wifi le problème c'est que moi le wifi à défaut il marche pas donc vous avez la prise usb là pour alimenter la caméra vous pouvez ranger confortablement les câbles il ya que deux rangements pour les câbles le petit défaut comme je dis c'est que la caméra ne marche pas en wifi sur lightburn voilà donc pour faire marcher la caméra sur lightburn il faut le connecter avec un câble usb donc finalement écoutez comme j'ai branché la caméra en usb j'ai branché le graveur en usb parce que je vous dis des fois où je perdais un peu le wifi j'ai beaucoup d'appareils en wifi chez moi mais voilà lightburn ne prend pas les caméras en wifi donc vous pouvez transformer le graveur en wifi mais la caméra il faut qu'elle soit connecté en usb c'est le seul petit défaut de cette caméra pour l'instant voilà c'est pas compliqué à mettre de plus chiant c'est pour ajuster la surface et que ça fume bien la plaque et à quoi ça sert vous allez me dire et bien regardez vous avez souverte en ardoise vous voulez le graver c'est toujours chiant d'ajuster à la main là vous le posez voilà quand vous aurez gravé vous aurez pu centrer votre petit goldorak dessus ça c'est pratique ça servir pour des portes clés pour des dessins en forme de coeur des étiquettes regardez ça après on va le graver voilà vous le posez dessus et sur light burn vous pourrez avec le logiciel voir l'image de la caméra qui prendra la photo et voir vous allez graver avec le graveur donc c'est pratiquement c'est pas hyper précis pour le moment alors pour la caméra mon caisson était un peu trop bas donc je vais mettre des tasseaux sur le côté pour le surélever voilà allez voir la vidéo sur l'enclosure assez pratique j'ai mis aussi c'est un système de l'aide voilà ça ça absorbe les fumées ça les envoie dehors vu que je suis dans un studio j'ai pas envie de m'en fumer moi même donc du coup regardez mon graveur laser mec pot s'est transformé en graveur laser avec une caméra vous avez un modèle mec pot avec une caméra mais il coûte 800 euros celui-là il coûte 500 euros et la caméra coûte 120 donc c'est une économie quand même donc maintenant on va passer à la gravure voilà je vais vous montrer par exemple avec une ardoise rectangulaire alors la caméra je l'ai enlevé d'ici voyez parce que j'ai deux écrans mais là on est à la vue avec la caméra et regardez en haut vous voyez j'ai modifié un peu les paramètres pour que ça grave bien précisément là où j'étais donc voilà je clique pour être à jouer à la superposition sur light burn alors oui c'est inversé pour le bras et regardez voilà je peux voir en temps réel ce qui se passe sur mon graveur donc je vais le déplacer pour prendre la photo je mets à jour la superposition et là je vais ajuster mon dessin par rapport à la plaque voilà j'ai plus besoin de me compliquer la vie aller voir sur le graveur faire des tours après comme je disais il ya une petite marge d'erreur surtout les ardoises vous voyez les bords sont pas bien finis elles viennent de chez action elle coûte 1 euros 1,50 euros je vais rétrécir légèrement mon dessin voilà l'aperçu vous savez que pour l'ardoise ça va être en négatif donc normalement ça ferait une gravure noire sur du bois mais comme on est sur l'ardoise ça ferait une gravure blanche bien évidemment on fait l'autoguidage pour le faire revenir au départ n'oubliez pas ça et on va lancer la gravure voilà et là vous voyez ce qui est bien c'est que vous pouvez suivre en temps réel ce qui se passe sur le graveur il est protégé dans mon caisson et j'ai plus besoin d'aller voir sur mon caisson ce qui se passe dedans je peux le voir depuis ma caméra vous pouvez aussi le voir sur l'application de téléphone mais je vous rappelle qu'un graveur laser faut pas s'éloigner ça peut prendre feu bon pas l'ardoise mais le bois oui voilà donc là on a un petit aperçu vous voyez pas trop parce que pour l'instant il y a trop de luminosité il faut savoir aussi que la caméra des fois filme en couleur et quand ça manque de luminosité elle passe en noir et blanc pourtant j'ai mis un système de l'aide donc plus tard on aura la couleur voilà allez voir la vidéo de mon enclosure mec pot assez pratique ça change la vie et puis là ce qui est bien ce que j'ai plus besoin de mettre de lunettes vous avez le caisson avec la vitre et puis en plus j'ai pas besoin à chaque fois de me retourner pour voir ce qui se passe donc là regardez j'ai coupé la lumière de chez moi vous voyez ce que ça peut rendre on arrive à la fin et voilà vous n'êtes plus obligé d'être parfaitement bien droit sur votre plaque donc a priori ça dépasse pas on verra ça sur le résultat final bien sûr voilà ça on n'a pas le choix hop c'est fini j'enlève la caméra je vais mettre à jour la superposition et là je peux voir donc je peux voir s'il faut ajuster ou pas un petit peu voilà il ya un léger décalage je réglerai ça j'ai modifié juste un petit peu 0 5 mm regardez j'enlève j'affiche voilà il ya un léger décalage mais bon après pas un travail d'expert voilà c'est ici je vois et vous pouvez régler un petit peu les décalages le mix le y alors maintenant à faire autre chose à prendre de bois vous avez dit qu'on peut utiliser les chutes de bois voyez c'est une chute de bois où j'avais utilisé mon logo star wars et là il ya du bois qui dépasse alors on va déplacer le bras parce que le bras j'aime toujours à la caméra et la voile à la caméra c'est mon couleur donc vous voyez ici et du bois je n'avais pas le jeté ça vous pouvez vous en servir pour faire des étiquettes des petites pièces en bois dont vous avez besoin voilà c'est quand même 3 euros la petite planche moi je m'étais servi pour faire des petites cales pour caler mon graveur laser voilà vous voyez les pieds de mon graveur et les petites pièces en bois en fait pour être sûr si jamais je dois le bouger pour nettoyer c'est toujours la même place voilà il n'y a plus besoin sur la caméra j'ai fait des petites cales avec des petites chutes de bois voilà des petits carrés que j'ai collé sur mon corps mon mélaminé donc là vous ajustez vous mettez vos paramètres de vitesse de gravure j'ai mis les petites pièces noires pour se le contre plaquer parce qu'il est toujours un peu gondolé on fait le retour à la maison le homing et là vous voyez la lumière bleue du laser sans vous rayez les rétines et surtout vous allez voir qu'il y a pas mal de fumée après voilà et toute cette fumée maintenant elle part dans le ventilateur qui est en bas à gauche donc ça c'est un bon point alors je vous file pas toute la gravure parce qu'il y en a pour dix minutes ici mais vous pouvez voir voyez votre graveur laser qui se déplace ça serait bien d'avoir deux caméras une de face une de dessus alors là ça fait d'abord la découpe je me suis trompé c'est pas grave et après ça va faire des dessins dessus vous pouvez garder un oeil sur le graveur laser tout en faisant autre chose comme surfer sur internet plus besoin de faire des retours moi le graveur il a trois mètres vous me direz mais alors vous voyez normalement c'est comme ça d'interface mais là vous avez la caméra ici vous avez les coupes contrôle caméra les axes mais comme je disais j'ai deux écrans donc voilà j'affiche la fenêtre de notre écran c'est quand mieux je vois ça en plus grande vous pouvez même prendre un jour un screenshot en même temps ça sert pas à grand chose mais voilà et avec l'application on pouvait faire un timelapse mais bon je vois pas l'intérêt alors oui la caméra oui elle défend un petit peu les côtés parce que c'est un grand angle voilà donc là il m'a fait une étiquette et il va être sur la deuxième et vous voyez pourquoi la gravure est un peu chère des fois dans le commerce parce que pour le graveur qui s'arrête et puis à regarder le temps voilà il n'a pour 8 minutes pour faire deux petites étiquettes donc imaginez une grande plaque découpée décorée pour une grande ardoise rectangulaire il a par exemple pour une heure donc regardez là c'est fini je déplace le bras et comme la caméra fume en direct je peux aller retirer les plaques ils m'ont retourné pour voir sur l'écran ce qui se passe mais là je peux voir par exemple où il ya des petits déchets enlever aussi les petits bouts là donc ça c'est pratique parce que mon graveur laser est un petit peu au moins mais voyez là écoutez ça va être bien gravé vous les verrez après de plus près hop j'en ai fait tomber une voilà des doigts à faire des mottes alors là c'est un peu trop lumineux et voilà on va essayer sur un nouveau boîte pas nouveau décapsuleur je mets à jour on zoome dessus et puis là je vais faire un petit décapsuleur tiens pour yann par exemple je vais prendre une police et je vais faire un décapsuleur apéro atari donc voilà je vais chercher ma police elle s'appelle atari donc après avoir un petit problème de gravure c'est qu'en fait la surface du dessus est rectangulaire mais la caméra filme aussi les bords qui sont arrondis donc je me suis un peu trompé dans le centrage voilà vous verrez ça ce résultat pour ce genre de choses il vaut mieux faire des gabarits j'ai vu différentes vidéos vidéo si vous faites des portes clés en bois des décapsuleurs ben vous prenez une planche en contreplaqué vous découpez la forme comme ça moi ça sera toujours bien ajusté voilà mais si vous voulez faire en fait comme ça il faut juste le faire un peu plus petit et là regardez je mets un logo atari je mets apéro puis moi me dites pas que c'est mal placé parce que atari a fait une bouteille de whisky avec deux verres et ils vendent ça 120 euros je positionne bien je prends les deux oui j'essaye de centrer mais là voilà le truc c'est qu'en fait là où c'est bien blanc c'est des bords arrondis donc essayer de toujours réduire un petit peu quand même par rapport à l'objet aggraver sinon vous pouvez faire l'ancienne faire les contours mais bon voilà ça rend bien il faut régler les vitesses bien sûr et voilà comme d'habitude alors là j'ai cadré pour voir ça cadre bien mais moi pas grand chose vu la taille du graveur laser la tête retour à la maison et on va lancer la gravure et hop je clique démarrer donc moi je pense que c'est bien voilà pour ajuster par rapport aux manceaux de bois pour du travail très précis il ya quand même une petite marge d'erreur donc là vous allez voir ça grave voilà je mets à jouer la superposition voyez j'ai un petit décalage donc faut que je vous voyez c'est pas la caméra des fois qui iront un petit peu avec l'appareil donc là je vous montre un petit peu ce que j'ai fini regardez c'était le souver goldorac voilà il est quasiment bien centré après le problème quand je vous disais c'est que les bords des souverbes il ya toujours des petits morceaux qui sont cassés c'est pas parfait ça ça coûte 3 euros les 6 alors ça j'avais gravé mais j'ai filmé mais la capture caméra a échoué un grand zelda alors qu'on ne voyait les gens qui ont de l'ardoise d'une boisson aussi et des fois ça fait une marque noire après comme je disais c'est des ardoises pas cher que je prends chez l'action celle-là le coûte 1 euro mais voilà j'ai fait le logo shayka et puis il est quasiment bien centré alors je m'étais refait un petit souverbe en bois one piece il est bien gravé celui-là c'est du bambou donc le bambou vous savez que c'est par rapport aux fibres c'est pas toujours le même niveau de gravure le de witcher regardez bien sorti voilà il est bien centré à droite et à gauche peut-être en bas un peu de marche mais bon ça dépasse pas c'est ce qui compte et encore une fois il ya la petite bordure il faut une marche d'erreur puisque c'est pas droit et le décapsuleur voilà donc vous voyez ce que je vous expliquais c'est bombé sur les côtés donc la caméra qu'elle voit dessus en fait elle voit plus large que ce que c'est voyez elle voit le bord arrondi donc faites attention à ça voyez les cas un petit décalage avec le résultat vous l'avez vu mais voilà il faut mieux faire un rectangle ou tracer une ligne au milieu qu'après vous enlèverez pour centrer par rapport au milieu mais c'est juste que c'est trompeur parce que vu dessus le porte-clés fait plus large que ce qu'il est en fait pas le porte-clés le décapsuleur sinon comme je vous disais vous prenez une planche en bois vous faites un gabarit vous le posez voilà c'est ce que font beaucoup de j'ai vu beaucoup d'youtubeurs qui font ça en masse moi je fais juste des petites pièces pour moi alors ça regardez c'est le pack star wars et là regardez c'est là où je découpais les porte-clés j'ai mis la raciste il n'y a pas de marque de brûlure et ça permet d'utiliser les petites chutes voilà mes petites étiquettes donc je vais tester ça à l'époque sur un premier graveur et là voilà peut-être qu'il faudrait venir un petit peu poncée mais vous voyez c'est nickel donc comme ça vous limiter les chutes parce que le bois ça coûte cher donc voilà les amis je pense qu'on va passer à la fin donc écoutez voilà je monte la page de geekbuying je mettrai le code de réduction vous aurez une réduction dessus c'est pas excessivement cher c'est pratique vous verrez pour adapter sur différents graveurs voilà je vais peut-être ajouter un truc pour bien la calé mais j'ai pas l'impression que ça qui bouge après comme je vous dis voilà c'est pas précis au millimètre près faites attention quand même mais pour récupérer des morceaux de bois pour ajuster son morceau de bois son ardoise c'est bien alors vous avez l'application téléphone je ne me suis pas servi vous avez les petits coeurs voilà bon positionnement précis une petite marche d'erreur quand même tracer une image j'ai essayé c'est pas terrible c'est à dire vous mettez par exemple un logo sony que vous le tracez moi je fais tout sur light burn et vous voyez c'est compatible avec différents graveurs donc c'est pas mal le seul petit défaut c'est que la caméra ne marche pas en wifi et utiliser le graveur en wifi ben moi hier ça voulait plus être reconnu donc du coup j'ai tout branché en filaire voilà n'hésitez pas à laisser vos questions vos commentaires un petit poux si vous a plu et je vous dis à bientôt pour la vidéo ciao tout le monde 1